Bonjour, bienvenue à cette capsule de la série classique de la fiscalité. Aujourd'hui, on va regarder les dépenses d'emploi. Qu'est-ce que c'est que ça, les dépenses d'emploi? C'est une déduction qui est autorisée par les deux gouvernements, fédéral et provincial, lorsqu'un employé d'une corporation ou d'une entreprise quelconque a à encourir des dépenses en rapport avec l'emploi qui l'occupe. Souvent, ça va être un représentant qui doit fournir son véhicule, amener des clients au restaurant, à encourir des dépenses de bureaux à domicile. Parfois, ça va être quelqu'un qui fait du télétravail. Bref, il y a plusieurs situations possibles, mais généralement, on va parler de frais de véhicules moteurs, de frais de bureaux à domicile. Ce sont les dépenses typiques. Pour être éligible à réclamer des dépenses d'emploi, il faut absolument que l'employeur, votre employeur, qu'une personne crédible signe un formulaire qui s'appelle au fédéral le T2200, déclaration des conditions de travail, je crois qu'il s'appelle, et son cousin au Québec, le TP64.3, quelque chose du genre. Là-dessus, l'employeur coche oui, non, oui, non à toutes les questions. Est-ce que l'employé est tenu d'avoir des dépenses, de fournir un véhicule, d'amener des gens au restaurant, d'avoir un bureau à domicile? Attention, bureau à domicile, on exige généralement 50% du temps et plus dans le bureau. Si on passe juste une journée par semaine à domicile, le gouvernement n'est pas très permissif pour ce type de dépense. Il faut vraiment passer 50% ou plus. Donc, il faut faire attention parce que si on réclame beaucoup de kilométrages, de l'autre côté, on réclame du bureau à domicile, ça se peut qu'on ait un téléphone à un moment donné, un vérificateur et que ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas être toujours sur la route, c'est toujours dans ton bureau. Bref, une fois que vous avez ces formulaires-là dûment signés, la porte est ouverte pour réclamer les dépenses auxquelles vous avez droit. Je vois assez, j'ai vu assez régulièrement des gens réclamer des dépenses de l'ordre de 5, 8, 10, 12, 15 000 $. Souvent, les représentants fournissent leur auto. Parfois, ils ont une allocation, mais l'allocation est incluse dans le T4. Mais, chose certaine, si vous voulez réclamer des dépenses, mettez de l'ordre dans vos papiers. Compilez vos dépenses d'essence, entretien, plaques, assurances, etc. pour votre véhicule. Tenez-vous un registre de kilométrage pour vos déplacements à faire versus lance de kilométrage total. Et, avec le formulaire d'humain rempli, le gouvernement accepte qu'on réclame des dépenses d'emploi. Peut-être avez-vous besoin d'encourer quelques dépenses si vous ne le saviez point. À ce moment-là, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. J'espère que cette petite capsule sur les dépenses d'emploi vous a plu. Venez-vous pouvoir partager pour parents, amis, proches, bref, quiconque pour qui vous penseriez que la déduction de dépenses d'emploi serait admissible. C'est Daniel Pilon, CPA, chronicle financier, toujours indépendant.